Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente mon interféromètre de Michelson. Voici une vue d'ensemble du dispositif. Alors, à gauche, c'est la source laser, puis à droite, c'est le côté plus interférométrie. Donc, la source laser, en fait, c'est tout simplement, on a une source de haut voltage ici, qui alimente un tube. C'est un laser à l'hélium néon. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, le faisceau s'en va dans l'interféromètre, qui est composé de deux miroirs. Donc, premier miroir ici, deuxième miroir ici. C'est des miroirs dont l'aluminium est déposé sur la surface externe. Et puis, il y a une lame séparatrice, ici, qui permet de séparer le faisceau en deux. Puis, ensuite, donc, il y a une lentille, avec une focale assez courte, pour permettre de focaliser le faisceau sur une photodiode. Donc, c'est une mini photodiode. Ensuite, le signal à photodiode est enregistré par un oscilloscope numérique. Pour faire la construction, j'ai utilisé principalement des extrusions d'aluminium, mais pré-coupées. Donc, ceux-là, ils proviennent de Open Beam. Donc, c'est simplement plusieurs longueurs d'extrusions d'aluminium comme ceci. Puis, il y a des petits triangles en plastique, avec des trous. Donc, on peut les visser dans les extrusions, faire des structures avec ça, en les vissant ensemble. Il y a aussi des petits T en plastique, selon un principe. Donc, ça permet de relier plusieurs morceaux d'extrusions ensemble, pour faire les structures que vous voyez. Donc, ça permet d'avoir à la fois une bonne solidité, puis un ajustement facile. Parce qu'en optique, il y a beaucoup d'ajustements fins. Donc, il faut pouvoir régler les hauteurs et tout ça. Donc, ensuite, j'ai fait aussi des pièces imprimées en 3D pour pouvoir fixer l'optique sur ces extrusions-là. Donc, simplement avec deux trous comme ça, donc sont vissées dans l'extrusion. Puis, ça permet d'avoir justement un ajustement de la hauteur. Donc, si on peut voir ici, par exemple, il y a les deux vis. Donc, on peut ajuster la hauteur de tout ce système-là. Pour avoir un ajustement plus fin des composantes optiques, donc, pas le choix d'avoir des vis. Donc, ici, il y a des petites vis qui permettent d'ajuster l'alignement plus fin des miroirs. Donc, deux vis ici pour les deux axes de rotation du miroir qui sont reliés simplement à un aimant. Donc, ça reste fixe. Pour faire l'alignement, puisqu'on est dans le visible, on peut utiliser un papier blanc qui va nous montrer où est le faisceau. L'objectif, en premier lieu, c'est d'aligner le laser sur le premier miroir. Dans l'idéal, on aimerait que la ligne du laser soit à l'horizontale par rapport à l'interféromètre. Mais, dans le cas actuel, c'est plus ou moins nécessaire pour les applications que je montre. Puis, en même temps, on ne veut pas que les rétro-réflexions viennent perturber le laser. Par la suite, on aligne le premier miroir pour que le faisceau revienne bien à travers tous les composants. Donc, il faut qu'il passe bien dans le séparateur de faisceau. Puis, on peut le voir ici à l'écran. Donc, il faut vraiment que ce soit le plus près possible du laser sans être revenu dans le laser en tant que tel. Par la suite, on aligne la lame séparatrice pour que le faisceau réfléchi par le premier miroir tombe parfaitement sur la photo diode. Ensuite, on enlève la photo diode puis on sert du deuxième miroir, soit celui-ci pour aligner les deux faisceaux l'un par-dessus l'autre. Donc, ça se fait vraiment à l'œil. Puis ensuite, on essaie d'ajuster les patrons d'interférence. Musique 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 Donc, c'est sûr. L'objectif, c'est d'avoir exactement une frange pour que la variation d'intensité sur la photo diode soit vraiment importante. Passons à présent à la théorie. Donc, vous avez ici sur le tableau une représentation schématique d'un interféromètre de Michelson. Tout d'abord, il y a un laser. Donc, un laser, ça a deux propriétés très intéressantes. Premièrement, c'est une source monochromatique, ce qui signifie qu'il y a une seule longueur d'onde qui est émise. Et la longueur de cohérence est assez élevée. Donc, dans l'espace, la phase reste conservée. Donc ensuite, dans le schéma, on a une lame séparatrice qui va permettre de diviser le faisceau en deux. Donc, il va y avoir une partie qui va être réfléchie vers un premier miroir. L'autre partie va être transmise vers un second miroir. Puis, bon, ensuite, les miroirs réfléchissent ce faisceau vers la lame séparatrice. Il se produit le même phénomène. Donc, la moitié va être réfléchie, la moitié va être transmise. Et en résultat, ici, en bas, les deux faisceaux vont se combiner, ce qui va produire de l'interférence. Donc, il y a deux types d'interférences qui produisent un patron d'interférences. Il y a de l'interférence destructive et de l'interférence constructive. L'interférence constructive survient lorsqu'il y a deux ondes qui ont exactement la même phase. Donc, lorsqu'on les additionne ensemble, ils vont créer une grande onde. Donc, tout simplement, les amplitudes vont s'additionner. Et l'interférence destructive survient lorsqu'on a deux ondes dont la phase est différente de 180 degrés ou de pi. Ce qui va faire que, lorsqu'on les additionne, il n'y aura aucun signal qui va être produit. Donc, on a ces deux phénomènes-là simultanément qui vont produire un patron d'interférence. Le patron d'interférence de l'interféromètre de Mackelson, lorsqu'il est parfaitement aligné, va être donné par l'équation ici. Donc, c'est 2d cosθ égale à mλ. Donc, le d, ici, il vient de la différence de parcours optique entre le premier miroir et le deuxième miroir. Donc, si on prend, on mesure ici exactement la distance ici, on l'amène ici. bien, le d, c'est la distance qui va être rajoutée à cette distance-là. Et pourquoi il y a un 2? En fait, c'est que le faisceau, ça va dans un sens et revient. Donc, il parcourt deux fois cette distance-là. Et ensuite, on a θ, qui est l'angle d'observation par rapport au premier miroir. Donc, ce qui va faire que le patron d'interférence va avoir plusieurs anneaux concentriques. Donc, il va avoir un anneau d'interférence destructive au milieu et plusieurs anneaux autour d'interférence, une alternance d'interférence constructive, destructive, constructive, qui va en grandissant. Pourquoi on a une interférence destructive au milieu? C'est que la lame séparatrice produit un déphasage de pi entre les deux faisceaux. Donc, l'interférence de Mackelson, ça a été créé par M. Mackelson pour mesurer la différence des vitesses de la lumière. Donc, il voulait savoir si on déplaçait l'interférence de Mackelson dans l'espace. Est-ce qu'il va avoir un déphasage du patron d'interférence? Et bon, ça a démontré que, en fait, l'éther n'existe pas et que la lumière, peu importe comment on place l'interférence de Mackelson, va toujours produire le même patron. Donc, avec l'art du noue et un petit contrôleur de moteur, j'arrive à bouger le miroir, en fait, dans l'axe du faisceau. Ça ici, c'est un petit... en fait, c'est démonté à partir d'un lecteur de CD. Donc, c'est simplement un moteur qui pire un rail. Puis le miroir bouge. Donc, l'effet que ça donne, si on regarde avec l'oscilloscope, donc, quand le miroir bouge, on voit des oscillations sinusoidales. Puis là, en fait, on peut, si on le stoppe, au bon moment, on peut venir identifier les pics. Donc, si on place un curseur sur deux maximums consécutifs, qui sont, en fait, des minimums de lumière, en fait, on a 15 microsecondes de délai. Donc, avec ça, en sachant ce temps-là, on sait que la lumière, on sait qu'on a deux... En fait, on a une frange. Donc, on a la longueur d'onde divisée par deux. Donc, on a tout simplement... On peut trouver la vitesse du moteur en faisant tout simplement cette division-là. Donc, 632.8 nanomètres divisé par 2 fois 15 microsecondes. Donc, on a, dans ce cas précis-là, on aurait une vitesse de 2.1 cm par seconde. Donc, le moteur se déplacerait à 2.1 cm par seconde. Là, c'est sûr qu'il était en accélération puis en décélération. Mais on pourrait trouver le profil d'accélération ou d'accélération d'une façon super précise à l'aide de l'interféromètre de Macielsen. L'interféromètre est extrêmement sensible aux vibrations. Par exemple, si je frappe sur la table, on voit qu'il y a tout plein d'ondes qui se propagent dans le signal de la photo d'Ione. J'ai rajouté un câble audio qui est inséré dans la carte de son de mon ordinateur. Puis avec ça, je vais être capable, en utilisant un programme qui enregistre le son, finalement, à partir d'un micro, je vais pouvoir utiliser l'interféromètre de Macielsen comme, tout simplement, un micro. L'interféromètre de Macielsen, ça fait un super bon micro. C'est juste que le problème, c'est qu'il faut parler un petit peu fort. L'objectif de cette vidéo, c'était de démontrer que c'était possible de faire de l'optique do-it-yourself chez soi. Donc, à partir des composantes qu'on peut trouver sur Internet et avec une imprimante 3D et tout ça, d'avoir un projet vraiment cool parce que l'interféromètre de Macielsen, ça démontre que c'est quand même un projet assez complexe. D'arriver à des aussi bons résultats, c'est très prometteur. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Puis, on se revoit dans une autre vidéo. Si on essaie avec l'oxygène, à présent, on obtient un spectre à peu près continu. Passons à présent à la théorie.